85 décibels, c'est le bruit qu'on peut trouver d'ailleurs dans une salle de classe un peu bruyante. Exact, c'est ce qu'on peut trouver dans une salle de classe, quand vous faites un peu trop de bruit, ça peut monter à 85 décibels. La musique trop vive, si tu veux longtemps écouter nos enfants, fais pas le couillon et mets dans tes bouchons. Bonjour, Bernard Tichaud, chef de cuisine, mon pommie, Harry Cocoy. On est spécialisé dans la cuisine sonore et les risques sur l'audition. Ton baladeur, ton téléphone portable avec la musique à emporter n'importe où, tout ça, le format MP3. Mais tout ça, c'est pas de la cuisine de bonne qualité. Oui, mais c'est pratique. Oui, mais c'est de la musique à emporter, mais c'est en boîte de conserve comme musique. Tu vois, c'est pas fait avec des bons petits produits frais. Oui, mais c'est drôlement pratique quand même. Je sais que c'est pratique, c'est pas ce que je dis, ce que je veux dire par là, c'est que c'est de la merde. Bon, alors pourquoi on a fait ça, Henri ? Parce qu'on avait déjà un autre spectacle sur les risques auditifs, qui s'appelle Yes We Can. Oui. Voilà, qui est plutôt à destination des lycéens, collégiens lycéens. Et en fait, on s'est dit que ce serait peut-être bien que les élèves soient sensibilisés à différents moments de leur vie d'élève. C'est-à-dire en primaire, en collège, lycée, voilà. Et pour les petits aussi. Oui. Oui, oui, oui ! Hé ! Hé ! Ah oui, passe-pois ! Oh ! Oh ! Oh ! Je me passe ton baladeur, on va le tester. Allez ! Voilà, un baladeur ou l'équivalent d'un téléphone portable avec le gasp dans le four. Allez, hop là ! Hop là ! Attention ! On va faire tourner la bécampe ! Oui, il faut le défumer ! Allez, allez, il y a une cocotte ! Allez, allez, allez ! Et parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait de plus en plus de problèmes liés notamment à l'utilisation du baladeur, du téléphone portable et du format MP3. Exact. Oui. Et le téléphone portable avec le casp, tout ça, c'était dangereux pour eux. Oui. Et que de plus en plus, les gamins, ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont de plus en plus jeunes, comme tu l'as dit. Et résultat, si ça continue, nous, on s'est rendu compte avec le spectacle pour les adolescents, que déjà en 4-5 ans, il y en avait sur un public de 100 gamins, sur 100 couverts à peu près, on avait quoi ? 4 gamins qui avaient déjà des stiflements dans les oreilles. Des acouphènes, alors que c'était pour le cas il y a 5 ans de ça. Donc on se dit qu'il y a vraiment un problème. Nous, on a des petits soucis aussi, parce qu'on ne s'est pas trop protégés, on en parlait moins quand nous, on était gamins. Et donc on s'est dit, mais ça serait pas mal de sensibiliser toutes ces générations. Ça serait pas mal de reprendre la cuisine et d'essayer d'en parler aux gamins. C'est génial ! Et bravo, on est au premier rang, vous avez été bons ! Allez Bernard, qu'est-ce qu'il se passe Bernard ? On a joué trop fort, Bernard ou quoi ? En fait Bernard, ce qu'il a, c'est qu'il a des problèmes aux oreilles. Il entend beaucoup moins bien, et en plus il y a des sifflements dans les oreilles, ce qu'on appelle les acouphènes. Mais attends, bouge pas, bouge pas, je vais te faire écouter quelque chose, tu vas vite comprendre. Voilà ce que nous entendons, nous. Il y a des aigus, des graves et tout. Et maintenant voilà ce qu'entend Bernard. C'est fan, le son est étouffé. Il n'y a plus d'aigus. C'est ça en fait le concept. Et pour ça, on a fabriqué cette machine révolutionnaire. Voilà. Qui permet d'analyser le son, parce qu'elle est équipée d'un four électrodynamique. Simulation moléculaire sonore. Moléculeur sonore. On va faire du harme et nous il rock. Si on fait de la musique, il faut que tu mettes les bouchons, parce que ça va être trop fort pour tes oreilles. Mais non, c'est bon. On a les bouchons, on va chercher les bouchons. Non, c'est les bouchons. Non, ça va. Moi j'allume le garage, je fais ma manche de musique. Ah écoute, ça commence à m'énerver tout ça. Non, je te dis que... Là voilà, on explique le fonctionnement de l'oreille avec des légumes. Donc il a mangé la carotte, c'était le conduit auditif. Ah oui, par contre. Là j'ai le conduit auditif. Voilà. Le pavillon externe. On s'est fait piquer un des osselets. Par les gaminous. Donc marteau, renclume, étrier, tout ça. Et puis après on a laissé lucier l'oreille interne qui est là. Voilà. Et puis avec ça on peut faire une belle garbure. Oui. Hein ? La force de travailler dans un univers trop bruyant et sans mettre de protection dans mes oreilles. Et bien le son est rentré, 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 rentré dans mon oreille comme un couteau. Il est passé dans le conduit auditif, est venu cogner sur le tympan. Le barco a écrasé l'enclume, a écrasé l'étrier. Et qui est venu fouetter comme des blancs en neige mes petites cellules sillées. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Aïe ! Ah ! Pour ceux qui s'endorment avec en fait. Donc toute la journée on a dit qu'on avait plein de sons autour de nous. Donc toute la journée nos petites cellules elles bougent et bougent. Donc le soir elles sont juste comme ça. Elles sont un peu comme ça en fait. Elles sont toutes fatiguées comme ça. Donc en fait pour qu'elles redeviennent bien, il faut les laisser se reposer. Donc si le soir quand vous arrivez chez vous, vous laissez le baladeur toute la nuit, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben elles ne se reposent pas. Parce qu'il y a toujours du son. Donc elles continuent à bouger, elles ne se reposent pas. Donc ça veut dire qu'en plus si vos cellules s'y est, elles ne se reposent pas, votre cerveau il ne se repose pas. Parce qu'il travaille lui aussi. S'il y a des sons, le cerveau il travaille aussi. Donc ça veut dire que le lendemain matin, vous êtes fatigué. Et ce que vous avez appris la veille, vous le retournez moins bien puisque votre cerveau n'était pas au rebond. On a tous un paquet de cellules comme ça. Et on va garder les mêmes cellules toute notre vie. Alors toute notre vie elles vont marcher comme ça, parce qu'on a tout le temps du son autour de nous. Et elles vont s'user. C'est comme une voiture, quand on l'utilise, un vélo, plus on l'utilise et plus il va s'user. Et là c'est pareil, donc ça veut dire que si on ne fait pas attention, quand on est jeune, mais même après, de ne pas écouter le son trop fort, de faire reposer son oreille des fois aussi. Et bien ça veut dire que notre oreille elle va s'user très vite. Et par exemple, à 30 ans, on n'entendra plus rien.